bonjour chers frères et sœurs internautes comme nous l'avons promis nous allons commencer la série de vidéos sur le royaume qui était sur la côte de l'or et son arrière pays et nous allons commencer par le royaume qui est devenu le plus célèbre de l'espace aka qui a dominé disons tout le 18e siècle et aussi le 19e siècle jusque durant la période de la seconde moitié du 19e siècle c'est à dire jusqu'en 1874 où ce royaume va être vaincu par une coalition du royaume de la côte avec le soutien logistique et de quelques officiers anglais ce royaume ce royaume achanti les baoulés à sa boue qui sont venus sous la haute direction de la reine à tabla beaucoup appartenait à ce royaume là ce royaume était une confédération du royaume c'est à dire c'est plusieurs royaumes plusieurs chefferies qui se sont associés pour former la confédération achanti et celui qui a eu l'initiative de la création de cette confédération donc de cette union de plusieurs royaumes et chefferies celui là s'appelle aussi tout au départ le royaume où la chefferie auquel appartenait aussi tout tout c'était c'était un tout petit royaume c'était une petite chefferie qu'on appelle quoi mais qui était autour de coumansi la capitale cette chefferie s'appelait quoi mais et aussi tout tout a hérité de son oncle utérin c'est à dire de son oncle maternel qu'on appelait au briller bois d'ailleurs cette chefferie l'anciennement était sous la domination du royaume d'identifiera qui était encore sur le suzérin du quamagne aussi tout tout jeune a été envoyé à la cour du royaume d'un tirat en langue qui ont dit d'un tiragé mais ça dit que le suffice rené désigne le roi ou le chef il est un otage à la cour du royaume d'un tirat notamment de bois en pensée qui est considérée comme le royaume d'un tirat sous lequel le d'un tirat a atteint son apogée c'était là bas qu'on se dit tout était comme otage et là bas à la cour du royaume d'un tirat il a eu des rapports avec une princesse d'un tirat qui était la nièce du royaume à quoi penser qu'on appelle dommage aussi à et de ses rapports il a enceinté cette princesse là évidemment cela n'entrait pas dans le cadre normal des relations entre couples puisqu'il n'était pas marié c'est ainsi que c'est tout va fuir et il va aller se réfugier dans un autre royaume qui est le royaume aquamou qui lui se trouve disons qui se trouvait alors disons au nord ouest de la région d'acra la capitale actuelle de la république du ghana et c'est là bas qu'il va devenir disons pleinement un homme et là bas il va faire la rencontre de celui qui va être son plus grand conseiller celui là s'appelle okomfo anotchi okomfo parce qu'il était disons un devin traditionnel ce qu'on appelle dans nos langues baoulées et anny komiya ou komiya voilà c'est lui le prêtre qui agit et qui parle au nom des génies des esprits de la nature c'est là bas qu'il va faire la rencontre de okomfo anotchi okomfo anotchi en fait lui il était du village de haoukou qu'on appelle aussi haoukou goa et il était de l'ethnie des gouans tirempons les gouans sont des groupes qui sont proches des aquains qui ont une culture et une langue proche de celle des aquains donc c'est là qu'il va faire la rencontre d'okomfo anotchi et les deux vont se lier d'amitié et tant aussi tout ou va être appelé à succéder à son oncle oubri yabwa qui a été tué dans un affrontement avec les futurs brons diamants les futurs abron de côte d'ivoire voilà il était en conflit avec eux notamment quand cela était à suntireso avec ils avaient plusieurs villages en fait je reviendrai sur la question mais dans cette bataille oubri yabwa a été tué et décapité vous verrez que cet événement aura des conséquences aussi tout tout vient en venant le roi des aqua mou lui a donné 70 gardes du corps donc des soldats des guerriers 70 gardes du corps ils vont créer un village autour de koumansi qu'ils vont appeler adoum voilà donc vous voyez déjà que on parle de la chantilly vous commencez à voir déjà que vous verrez que c'était un groupe en fait composite de populations diverses et quand aussi tout ou arrive il décide de créer une confédération pour se débarrasser de la domination du roi de dantira c'était ça le but c'était ça l'objectif se débarrasser de la domination du roi de dantira puisque la petite chefferie de kouman paye tribut au roi de dantira comme d'ailleurs plusieurs autres royaumes qui étaient dans la région ou plusieurs autres chefferies qui étaient dans la région et qu'est qu'il fait il commence excusez moi des alliances il commence à nouer des alliances d'abord avec les chefferies qui sont dirigées par des familles de même matriculat que lui parce que lui il est du matriculat oyoko allez-y sur youtube tapez procès à l'oukwame rené et regardez ce que j'ai dit dans ma vidéo concernant le matriculat oyoko vous aurez alors toutes les précisions donc je ne voudrais pas revenir là dessus c'est l'un des sept matriculat qu'on trouve dans l'espace akka lui il était du matriculat oyoko voilà qui a principalement pour symboles l'aigle et donc il va tisser alliance avec la chefferie oyoko de coco fou d'ailleurs la chefferie de coco fou est dirigé par une branche collatérale de sa propre famille il va tisser alliance avec draben qui est aussi dirigé par une branche collatérale de sa propre famille il va tirer tirer noué alliance avec adenche mena et son dirigé aussi par une branche de sa propre famille donc ils tissent des alliances avec des des chefferies qui sont du même matriculat que lui et va tisser aussi une alliance avec un suta qui lui est dirigé par un matriculat qu'on appelle au d'accord qui a pour symboles les perviers et qui aussi les autres les autres d'accord sont considérés comme les autres maternelles des oeufs et qu'est ce qu'il fait il va aussi tisser une alliance avec une céfferie qu'on appelle amacom mais là qu'est ce qu'il a fait il a donné sa propre nièce un mariage au chef des amacom qui s'appelait et d'où pas et il a contacté la chefferie de mampon qui était dirigé par un clan bretou d'ailleurs cette chefferie de mampon qu'on rappelle maintenant à santé mampon était déjà qui faisait des guerres de conquête dans la région notamment dans les terres ou un et donc il décide et il est demandé s'allié à lui mais il y avait un petit problème ceux de mampon qui sont des bretou mais au départ le plan s'appelait ténat et dans la danser il y a eu un petit incident pour ne pas dire un incident même grave entre les oeufs et les ténat il y a un grand père d'ocii toutou qu'on appelle quoi bien ma fille il était marié à plusieurs femmes et parmi elle l'une de ses femmes était ténat de plan ténat le jour où il devait passer disons la nuit avec elle selon le programme il n'a pas passé la nuit avec elle il allait passer la nuit avec une autre de ses femmes alors cette son épouse là de plan ténat mécontente l'a émasculé et il est mort quand les oeufs ont constaté cela ils ont massacré dans le village les ténat ils les ont massacré et ça c'était un événement qui crée une tension entre les oeufs et les ténat donc quand il a contacté ceux de mampon il a dit vraiment associé vous à moi mais pour ne pas qu'on se souvienne qu'on rappelle ces événements douloureux qui ont opposé nos deux plans je vous demande de changer de nom c'est ainsi que dans la chantilly ce clan va prendre le nom des bretou on l'appelle aussi et qu'on a arrêté et qu'on a à venir à venir parce que l'un des symboles de ce matriculat c'est la perle la perle précieuse mais son 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 symbole le plus admis c'est la biche royale c'est le buffe c'est un matriculat qui a beaucoup de symboles à fait et donc les bretou les bretou de mampon vont s'associer à lui alors les clans qui ne voulaient pas s'associer à lui il leur a fait la guerre ce sont notamment la plupart des matriculats adyana du plan adyana le matriculat qui a pour symboles le feu le chien notamment ceux de son terrestre ceux de bodom ceux de orwin ceux de yinahin etc il leur a fait la guerre et c'est cela d'ailleurs qui vont qui vont devoir partir pour finalement venir créer dans l'actuel côte d'ivoire moi aussi en partie dans l'actuel ghana le grand royaume brondjaman mais par exemple les adyana de asume india vont accepter de s'associer à lui et donc c'est pas tous les adyana qui sont partis certains sont restés dans ces villages là et cela aussi finalement se sont soumis et ils se sont associés à lui il a dû faire par exemple la guerre aussi à la chefferie adyana de tafo qui est vraiment une localité très ancienne on est si même qui était installé depuis l'époque même néolithique et ceux de tafo soumis ce sont donc sont entrés dans la confédération dont vous voyez c'est pas vous comprenez par des alliances de gré ou de force que aussi tout a formé la confédération c'est de gisou et sont d'un autre clan ils sont du clan assona et aussi vont rentrer dans la confédération donc la confédération à chantilly c'est une association de plusieurs chefferies et de plusieurs royaumes c'est pour ça qu'il va devenir très puissant parce qu'il pouvait mobiliser un homme important de guerrier cette vidéo sur la chantilly je vais le faire en plusieurs parties parce qu'il ya beaucoup pas d'issues la confédération à chantilly alors leur nom à chantilly vient de l'expression à santé à ça qui veut dire la guerre et qui veut du comprendre donc la santé veut dire raison de guerre ça veut dire raison de guerre et vous verrez que c'était ça disons leur projet c'est faire créer un royaume grand puissant à travers la guerre donc vous voyez ce désir d'empire d'expansion de grandeur mais nos ancêtres l'avaient à nos ancêtres l'avaient et vous allez voir que dans l'histoire de la confédération à chantilly c'est ce qui va se passer c'est ce qui va se passer voilà et donc ce royaume va devenir très puissant je parlerai prochainement de la poursuite de la naissance ou de la consolidation de cette confédération et c'est ainsi que vous verrez que c'est toutes ces forces coalisées qui vont parvenir à vaincre le roi de dankira qui était lait susurin dans une guerre qui a déroulé entre 1699 et 1701 entre 1699 et 1701 et c'est ainsi que le royaume d'ankira sera vécu son roi qu'on appelle alors une team jacquari sera vécu et ça aussi sera cela aura beaucoup de conséquences parce que c'est on verra alors beaucoup de d'ankira venir se réfugier dans l'actuel côte d'ivoire par exemple les baoula langira je reviendrai là dessus parce que je ferai aussi un poste sur le royaume d'ankira je voudrais vous remercier je suis le procès alou kwame rené procès titulé d'histoire à l'université félix foudboigne au département d'histoire cette université félix foudboigne se retourne à abidjan en côte d'ivoire un pays qui est en afrique de l'ouest donc je vous souhaite une bonne journée et donc continuons à découvrir l'histoire très riche de nos ancêtres vraiment j'invite les gens à aller sur youtube sur ma chaîne à taper sur youtube procès alou kwame rené et puis regarder la vidéo qui vous intéresse comme ça vous aurez ça à disposition si vous voulez télécharger ce que vous voulez en faire le partager etc vous pourrez le faire merci encore et bonne journée